de le présenter. C'est devenu une vedette internationale, non pas au travers de ses activités militantes, mais parce qu'il a écrit beaucoup de choses à propos de l'histoire et surtout parce qu'il est un fidèle de l'université populaire depuis sa création. La semaine dernière, Stéphane nous a présenté la première séance des usages politiques de l'histoire et ce soir, il va nous parler des usages politiques de la Révolution. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Pensez à allumer mon téléphone en partant et puis à tout à l'heure. Alors, bonsoir. Donc, je vais continuer un peu le thème de la semaine dernière et là, je vais aborder le thème de l'utilisation de deux moments historiques extrêmement importants, le siècle des Lumières et la Révolution française, bien sûr. Et je pense que c'est extrêmement important parce que vous allez voir qu'en France, on se définit comme étant de droite ou étant de gauche. Et cette définition d'être de droite ou de gauche doit beaucoup à la Révolution française, mais aussi, vous verrez, doit beaucoup aux Lumières. Parce que être soit de droite, soit de gauche, ce sont bien sûr des rapports partisans. Mais c'est aussi d'être de droite ou de gauche, c'est partager des valeurs, c'est un ancrage idéologique et les Lumières et la Révolution comptent beaucoup dans ces valeurs partagées. Ce sont, vous le savez, des moments cruciaux en France et ce sont des moments surtout qui ont clivé, qui ont séparé véritablement les Français parce que la philosophie des Lumières ou le siècle des Lumières et la Révolution soit sont des moments qui sont perçus véritablement comme l'avènement, la naissance de la nation française, nation française vue comme le phare des droits de l'homme, quasiment le phare universel des droits de l'homme. Mais ça peut être perçu aussi par toute une partie des Français comme l'événement qui marque le déclin infernal de la France, de cette France éternelle dont on a parlé hier, France fille aînée de l'Église. Et la Révolution serait véritablement le moment infernal par excellence. Vous allez voir que ce débat sur la Révolution, vraiment, fille de tout ou fille de malheur, est un débat extrêmement ancien qui débute dès le XVIIIe siècle. Il va y avoir des interprétations dès le XVIIIe siècle. Et je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un débat permanent qui va être très très fort au XIXe siècle, très très fort au XXe siècle. Et j'ai voulu vous présenter cela ce soir parce que c'est un débat qui est extrêmement fort aujourd'hui. Et je trouve que dans le débat public actuel depuis quelques années, c'est un sujet extrêmement brûlant, notamment parce qu'il y a une offensive idéologique aujourd'hui d'une partie de la droite et d'une partie de l'extrême droite qui essaye de retourner ces références et qui porte, vous allez voir, ces références de critiques des Lumières et de la Révolution. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir... Hop ! Merci. Comme ça, on aura un moment. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est comment ces deux grands moments, ce XVIIIe siècle en fait, structurent le débat idéologique et le débat politique depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Et vous verrez, j'essaierai notamment à l'aide de documents et de discours que je trouve assez intéressants, j'essaierai de faire un aller-retour sans cesse entre le passé et le présent, parce que l'histoire permet de comprendre notre période et c'est mon but. Donc, deux temps, je vais commencer tout d'abord par ces Lumières que certains vénèrent tant, mais que d'autres, et je commencerai par cela, que d'autres onissent véritablement. Car les Lumières, dès le XVIIIe siècle, et les personnages qui portent la philosophie des Lumières, Voltaire, Rousseau, ce sont des personnages qui ont fait polémique dès le XVIIIe, et qui vont être l'image de la pensée qu'il faut combattre pour autant le catholicisme que la pensée réactionnaire au XIXe et au XXe siècle. Et cela, il y a une cause première à cela, c'est que pour le catholicisme et pour la droite réactionnaire, la philosophie des Lumières est le résultat du déclin. Parce que, depuis l'époque moderne, selon ses pensées, la modernité, qui est apparue, je dirais, au XVIe siècle, préfigure l'irrémédiable déclin. Et la pensée décliniste se fonde comme cela. Le déclin pour les catholiques vient du XVIe siècle, il vient du protestantisme, tout d'abord, et la rupture de l'Église chrétienne entre catholiques et protestants est vue comme la rupture de l'unité du christianisme médiéval, qui a été portée si haut par ce type de catholique. Et le XVIe siècle est extrêmement mal vu aussi par ce catholicisme, parce que c'est le début du rationalisme. C'est le siècle de Rabelais, c'est le siècle d'un homme détesté, c'est le siècle d'Étienne Delay, je ne sais pas si vous le connaissez, Étienne Delay, c'est un humaniste et un imprimeur du XVIe siècle, qui sera brûlé comme hérétique, qui passera sur le bûcher au XVIe siècle, et ça devient soit un héros négatif, vraiment quelqu'un de détesté dans la pensée réactionnaire, soit un héros extrêmement positif aussi, et notamment au début du XXe siècle, il y a des sociétés de libre-penseurs qui apparaissent, qui sont très vivantes, notamment de 1900 à 1940, et quel est le premier nom que l'on donne aux sociétés de libre-penseurs ? C'est les sociétés Étienne Delay. Vous voyez comme c'est porté, et comme le souvenir porte. Alors, plus qu'Étienne Delay, il y a un personnage qui cristallise toutes les haines des catholiques et de la droite réactionnaire, c'est Voltaire. Alors Voltaire, le philosophe français, est véritablement la figure du mal, la figure de cette pensée moderne qui a amené tant de malheurs à la France. Pour vous faire comprendre cela, et pour vous montrer les thèmes qui vont être portés dans la critique de Voltaire, une nouvelle fois, je vous ai présenté un manuel pour enfants. C'est le premier document que je vous ai photocopié. Vous voyez, c'est un manuel qui est pas mal diffusé aussi. Petite lecture du foyer chrétien, La vérité sur Voltaire. Un ouvrage qui paraît en 1873, vous savez, 1873, c'est cette période de l'ordre moral où on essaye de bien ancrer la France dans l'ordre, dans la moralité. Et on souhaite, alors que le Second Empire revient de chuter, on souhaite un retour à la royauté. Et là, je vous lis quelques passages de l'extrait que je vous ai photocopié. Et vous allez voir, tout est dit sur Voltaire. Donc, ces œuvres monstrueuses se glissaient partout. Le venin fermenta dans les masses populaires, sous le toit des familles les plus humbles. Chaque maison devint un foyer de libertinage, une école de débauche. L'adultère ne fut plus qu'un jeu. La séduction de l'innocence devint un triomphe. Plus de morale, plus de respect des lois, mépris des croyances évangéliques, dissolution et licences effrénées du haut en bas du corps social. Tel est le tableau que présentait la nation française à la fin du XVIIIe siècle. Et le manuel, ce petit abrigé là, conclut. Les théories voltairiennes eurent en 1793, un période de la terreur, pour conclusion finale, la guillotine et le bourreau. Et en 1871, la commune de Paris, la fusillade, le massacre des otages et le pétrole. Vous savez, ces pétroleuses, en plus des femmes qui prétendaient faire la révolution. Et donc, là, par ce manuel qui est là, véhément, je vous l'accorde, mais c'est un bon exemple de toutes les critiques qu'il y a contre Voltaire et contre les Lumières. Les Lumières, c'est le libertinage. Il y a des lectures pour les enfants, ça ? Oui, 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 surtout qu'ils ne lisent pas Voltaire. Donc, le libertinage, ça, les Lumières, c'est l'immoralité. Les Lumières ont sapé le respect des lois. Alors ça, c'est très important dans la pensée de droite réactionnaire. Saper l'autorité, il n'y a plus de respect des lois. Et notamment, les Lumières ont mis en cause l'autorité du monarque. Et ça, ce n'est pas supporté au XIXe siècle à droite. Et peut-être encore plus fort que cela, Voltaire est accusé de ne plus respecter la hiérarchie sociale. Et ça, c'est un thème extrêmement fort dans la droite du XIXe siècle. Parce qu'il y a une valeur qui est détestée au XIXe siècle à droite, c'est l'égalité. Portée par Voltaire, portée par Rousseau, je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais ça, c'est une valeur que l'on ne peut pas supporter à droite au XIXe siècle. Et vous le voyez, toujours, d'un événement, on voit ce que ça devient. Et vous voyez, le pire de tout, c'est que Voltaire et les Lumières ont préparé toutes les catastrophes politiques du XIXe siècle. La catastrophe des catastrophes, la Révolution française et surtout la période montagnard, la période de la terreur avec Robespierre en 1793, j'y reviendrai, vous verrez. Et 1871, je vous parlais, 1871, la Commune de Paris, c'est vraiment pour cette droite du XIXe siècle un moment absolument insupportable. Ce peuple qui s'est soulevé, heureusement, qui a été puni. Mais tout de même, il faudra réparer cela. Et donc, là, un petit exemple pour vous montrer qu'au XIXe siècle, il y a un mouvement extrêmement fort des anti-Lumières. Ça a été très bien étudié par un historien, si ça vous intéresse, ça a été étudié par Zef Sternell, un historien israélien très important. Et cette pensée contre les Lumières, anti-Lumières, est véritablement un pilier de la droite réactionnaire qui va être porté par de très grands auteurs, porté avant tout et de façon originelle par Joseph de Mestre, tout d'abord, qui est, je dirais, presque le père de la pensée réactionnaire en France, le comte de Mestre. Il écrit d'ailleurs un petit libelle contre Voltaire qui se nomme « Jugement sur Voltaire ». Je vous le cite, parce que c'est un dialogue, en fait, et là, je vous ai collecté quelques éléments du dialogue. Il dit « Ne me parlez pas de cet homme, je ne puis en soutenir l'idée. Ah, qu'il nous a fait du mal. » Et là, il le compare à un insecte, une puce ou un poux. « Voltaire, avec son aiguillon, ne cesse de piquer les racines de la société, les femmes et les jeunes gens. » Vous voyez, c'est cette peur que la jeunesse et que les femmes soient corrompues, c'est-à-dire pour cette droite, la jeunesse et les femmes, c'est-à-dire tous les gens faibles. Voilà. Deuxième grand auteur qui va onir les Lumières, mais pour des raisons différentes, c'est le grand penseur de l'action française, le grand penseur du royalisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est Charles Maurras. Charles Maurras, vous savez, qui est le père du nationalisme intégral, fondateur du journal L'Action Française, du mouvement de L'Action Française. C'est un monarchiste, un antisémite très virulent. Et pour lui, alors là, il tourne le dos à deux maîtres. Pour lui, les Lumières sont révélateurs, en fait, d'un déclin de la pensée. Parce que c'est révélateur d'une pensée antirrationnelle, d'une pensée romantique. Il puise sa critique du romantisme dans les Lumières. Et pour lui, c'est le comble de la bassesse de la pensée. Troisième exemple, beaucoup plus contemporain. Et je voulais vous présenter cela. Il y a aujourd'hui un penseur français qui reprend, en fait, tout cet héritage idéologique de la droite réactionnaire. À mon avis, c'est Patrick Buisson. Alors, Patrick Buisson, vous le connaissez sans doute. Vous savez, c'est un... Je dirais que c'est un publiciste. C'est surtout un conseiller politique qui a été extrêmement influent, vous savez, sous Sarkozy. C'était un conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. C'est le directeur de la chaîne L'Histoire, chaîne de télévision L'Histoire. Vous voyez, c'est un homme qui a du poids en France, qui vient de publier « La cause du peuple » chez Perrin en 2016. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye de peser sur la pensée française. Et là, dans mes recherches, j'ai trouvé un entretien de Patrick Buisson à un site d'extrême droite, d'extrême droite très virulente. Je vous le cite par souci d'exhaustivité, mais c'est vraiment un site extrêmement nocif. C'est Eurosynergie. Et donc, il y a une très longue interview de Patrick Buisson. Je vous ai mis en gras quelques éléments extrêmement importants pour faire le lien aussi avec la conférence de la semaine dernière. Donc là, première question que l'on fait à Buisson, c'est quel bilan faites-vous du quinquennat Sarkozy ? Est-ce que vous avez pesé quand même ? Est-ce que vous n'êtes pas trop déçus ? Et là, écoutez ce qu'il dit sur Sarkozy, sur les cinq ans de Sarkozy. « Jamais un président de la République française n'aura aussi pleinement assumé l'héritage chrétien de la France. Un héritage de civilisation et de culture. Dans la basilique de Latran, comme au Puy-en-Velay en passant par la Lorraine à Don Rémy, la cité de Jeanne d'Arc, Et en couleur, pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, Peu importe la part d'insincitérité et de calcul électoral qui entra alors dans le propos présidentiel. L'essentiel est bien que ses paroles aient été prononcées et que même en partie à son insu, Le sixième président de la cinquième république est renoué avec la geste franque, la geste de Dieu pour les francs. Donc vous voyez référence à Claude. Et ensuite, il va plus loin. À la fin de son entretien, je vous l'ai aussi photocopié, C'est une question sur quelle analyse portez-vous à la fois sur les propos de Thibon, Il a fait un livre sur Thibon, Et sur la permanence, malgré tout, d'un système reposant sur le couple droite-gauche. Et là, vous allez voir, Guisson amène des idées sur le fait que la droite est en train de reprendre de la force dans le rapport de force, Et notamment une certaine droite, notamment avec les manifestations, vous savez, contre le mariage pour tous, etc. Pour lui, c'est un moment extrêmement important. Écoutez, oui, écoutez et lisez cela. Je vous l'ai surligné. Le fait marquant de ces dernières années réside dans l'apparition, au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la droite, D'un mouvement anti-moderne récusant le présupposé du libéralisme Qui fait de la société une collection d'individus n'obéissant qu'aux lois mécaniques de la rationalité Et de la poursuite de leur seul intérêt. Ce mouvement est en train de renouer, dans une fidélité inventive aux racines d'une droite plus originelle, Avec l'idée qu'une société ne peut reposer exclusivement sur le contrat, c'est-à-dire sur le calcul, Mais sur l'adhésion à un projet qui fait d'elle une communauté. Le cycle ouvert par les lumières est en train de se refermer. Et vous voyez, alors, c'est assez puissant. Vous voyez, c'est une pensée construite. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et on a vraiment toute la tradition de la pensée réactionnaire décliniste. Pour lui, la cause du déclin de la France, c'est l'individualisme, c'est l'intérêt privé, c'est la rationalité. Et il en appelle au retour à une vraie droite, à une vraie droite anti-moderne. Il le dit comme cela. Et pour lui, la droite anti-moderne, c'est une société qui ne peut pas reposer sur le contrat, attaque directe à ce qui fonde l'État moderne français et ce qui fonde la République. Et donc, attaque directe contre les philosophes des lumières et notamment Rousseau. Mais ça doit reposer sur une communauté humaine avec de vraies valeurs. Et là, vous voyez, les filiations, elles sont très fortes. Ces vraies valeurs, elles sont où ? Elles sont dans le christianisme, elles sont dans la famille, Elles sont dans la patrie. Et là, vous voyez toutes les filiations. J'ai sauté sur la période du régime de Vichy. Mais souvenez-vous de la devise du régime de Vichy. Elle est très proche, un travail famille-patrie. Nous sommes dans cette logique de pensée. Et ce mouvement anti-lumière est vraiment la matrice de cela. Il faut bien en avoir conscience. Là, je vous ai présenté cette pensée de droite très puissante. Bien sûr, vous le savez, Voltaire a aussi été un personnage à qui l'on a voué un culte, un véritable culte. Et cela, c'est ça qui est assez extraordinaire. Dès son vivant, Voltaire était vénéré par certains. Ça a été le premier, je dirais, d'une grande série, ça a été le premier écrivain salué dès son vivant par l'opinion publique. Une certaine opinion, par une élite. Mais il a été salué dès son vivant. Par exemple, quelques mois avant sa mort, au printemps 1778, on érige un buste à la Comédiste française, buste de Voltaire, et il est présent pour l'inauguration du buste. Vous voyez, c'est vraiment, ça inaugure quelque chose que l'on reverra avec Victor Hugo, que l'on reverra avec Jean-Paul Sartre. Mais là, ça inaugure véritablement quelque chose. De même, vous le savez sans doute, Voltaire et ses cendres sont transférées au Panthéon sous la Révolution, le 11 juillet 1791, donc moins de 15 ans après sa mort. Et aussi, Voltaire a eu un succès éditorial absolument considérable dès le XIXe siècle. Par exemple, au tout début du XIXe, de 1817 à 1824, il y a douze éditions complètes de son œuvre et il y a 1 600 000 exemplaires de vendus. 1 600 000. Vous vous rendez compte ? Début du XIXe siècle. C'est absolument considérable. Je pouvais aussi vous parler de l'importance de Voltaire dans l'espace public. Il y a un véritable enracinement physique dans la République avec son nom, qui est porté par plein de places publiques. En 1791, sous la Révolution, on n'est pas sous la République, mais en 1791, un quai Voltaire est inauguré, le quai Voltaire à Paris. En 1879, là vous le savez, quand il y a cette bataille si forte pour enraciner la République, on inaugure le boulevard Voltaire, qui est un des grands boulevards de Paris et qui fait la jonction entre quoi ? Entre la place de la République et la place de la Nation. Vous voyez comme ce nom de Voltaire est important pour la République. Et donc vous voyez, soit on le déteste, soit on l'adore, mais il y a un clivage extrêmement fort et il y a quelques moments historiques qui font que cette figure de Voltaire ressurgit. J'ai choisi de vous présenter deux moments où Voltaire a revécu, si je puis dire. C'est lors du centenaire de sa mort, on va faire de grandes manifestations le 30 mai 1878, et ensuite je vous parlerai des attentats contre Charlie Hebdo de 2015, et vous allez voir certaines similitudes. Donc, premier événement, je m'arrête sur le premier événement, le 30 mai 1878. Donc, le centenaire de sa mort, et là, les deux forces, la droite réactionnaire et la gauche républicaine, si je puis dire, vont essayer, vont user et récupérer le personnage de Voltaire. La droite catholique, si je puis dire, est vraiment en ordre de marche pour lutter contre Voltaire en 1878, et notamment, il y a un archevêque, le Mgr Dupont-Loup, qui organise des festivités anti-Voltaire. Et notamment, l'Église catholique organise un pèlerinage à Don Rémy pour honorer Jeanne d'Arc, le 30 mai 1878, parce que Jeanne d'Arc a été brûlée le 30 mai 1432. Vous voyez ? Et donc, parce qu'on avait parlé de Jeanne d'Arc la semaine dernière, donc je redis cela, et donc, vous voyez, cette droite catholique réinvestit Jeanne d'Arc pour contrer la République. Je trouve ça très intéressant. Et notamment, on essaye de célébrer Jeanne d'Arc le jour du centenaire de la mort de Voltaire, parce qu'on n'a pas pardonné à Voltaire d'écrire la pucelle. Et ça, les catholiques ne supportent pas ce livre sur Jeanne d'Arc de Voltaire. Et ce pèlerinage a un but, c'est véritablement de demander pardon à Dieu de l'offense que constitue le centenaire de la mort du philosophe. Et du reste, il y a un ordre de l'Église catholique dans toute la France qui fait sonner les cloches pour expier les péchés de Voltaire. Dans le camp opposé, dans le camp républicain, on célèbre aussi le centenaire, mais de façon totalement inverse. Et notamment, il y a un grand discours de Victor Hugo, la figure tutélaire du XIXe siècle. Et Victor Hugo fait un discours ce 30 mai 1878. Je vous l'ai présenté aussi document 3. Et là, bien sûr, avec Hugo, c'est un long discours, mais je vous lirai les deux derniers paragraphes. Vous allez voir comme ils sont intéressants. Et vous allez voir comment aussi à gauche et dans cette gauche républicaine, on récupère les personnages et on en use politiquement. Écoutez. Donc, c'est la toute fin de son discours. On peut dire que dans ce fécond XVIIIe siècle, Rousseau représente le peuple. Voltaire, plus vaste encore, représente l'homme. Ses puissants écrivains ont disparu, mais ils nous ont laissé leur âme, la révolution. Et là, applaudissent de la foule. Oui, la révolution française est leur âme. Elle est leur émanation rayonnante. Elle vient d'eux. On les retrouve partout dans cette catastrophe bénie et superbe qui a fait la clôture du passé et l'ouverture de l'avenir. On voit derrière Diderot, Danton, derrière Rousseau, Robespierre et derrière Voltaire, Mirabeau. Ceux-ci ont fait cela. Messieurs, le XIXe siècle glorifient le XVIIIe siècle. Le XVIIIe propose, le XIXe conclut. Et vous voyez, c'est extrêmement fort chez Victor Hugo. Que veut-il faire entendre à la foule républicaine rassemblée ? C'est qu'il y a une sorte de filiation sacrée entre la philosophie des Lumières, la Révolution et la Troisième République. Et la Troisième République est, en quelque sorte, la conclusion de la philosophie des Lumières. C'est sa dernière phrase. Le XVIIIe propose, le XIXe conclut. Vous voyez comme c'est habile et comme c'est fin. Deuxième, je m'arrêterai sur un deuxième événement où la figure de Voltaire a été extrêmement utilisée aussi. C'est après les attentats du 7 janvier 2015 qui sont tout frais. Vous savez, 7 janvier, attentats contre les journalistes de Charlie Hebdo et dans la footée foulée, attentats contre le super cachère aux portes de Paris. Vous avez vécu les immenses manifestations, les immenses prises de parole publiques, citoyennes, lors de ce drame. Et dans les prises de parole, il y a eu beaucoup de références à Voltaire. Références à Voltaire dans les rues. Notamment, je vous ai aussi photocopié cette photographie prise, vous voyez, très symboliquement, boulevard Voltaire à Paris et vous avez un portrait de Voltaire avec « Je suis Charlie ». vous voyez, la symbolique était très forte. Deuxième indice de cela aussi, il y a eu des succès d'édition également, juste après les attentats, et un des livres qui a été le plus vendu, ça a été le traité sur la tolérance de Voltaire. Il y a eu une envolée véritablement de vente de cet ouvrage du XVIIIe. C'est assez révélateur aussi, et sans cesse, notamment beaucoup d'hommes politiques, etc., ont fait des citations de Voltaire un peu inventées, et notamment, vous avez tous entendu cette citation « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Alors ça, beaucoup d'hommes politiques, notamment, se le récupérer, je cite Voltaire. Le problème, c'est que Voltaire ne l'a jamais ni dit ni écrit. Ce n'est pas de Voltaire, mais c'est quand même joli, et là, nous sommes vraiment dans la récupération, dans l'usage public de l'histoire, cette figure de Voltaire qui vient rassurer nos valeurs républicaines, nos valeurs de tolérance, nos valeurs de démocratie. C'est assez intéressant, je trouve. Mais, pour aller un peu plus loin, je dirais qu'il y a cet usage public qui est très fort, mais aussi, ce qui est assez étonnant, et je pense qu'on est dans la même dynamique d'offensive idéologique d'une certaine droite, il y a aussi un glissement qui s'opère dans l'interprétation des Lumières avec cet événement et, vous verrez, avec quelques autres. En effet, les Lumières ont pu être critiquées au XXe siècle comme « Les Lumières sont la matrice des totalitarismes ». Alors ça, ça a été une pensée du XXe siècle, une pensée critique vis-à-vis des Lumières, vous voyez, qui faisait la filiation Lumières, Révolution française et notamment Terreur de 1793-1794 et Totalitarisme, Totalitarisme nazi ou Totalitarisme Staline. Un philosophe comme Russell, par exemple, dans son histoire de la philosophie occidentale, dans la première moitié du XXe siècle, développe cette idée. Autre personnage public important, Mgr Lustiger, un archevêque éminent de l'épiscopat français, publie « Le choix de Dieu » et dans « Le choix de Dieu » il a exactement cette analyse-là, les Lumières ont conduit au totalitarisme. Mais dans les années 2000, on est dans un sens inverse. On va se servir des Lumières contre le totalitarisme. Mais les Lumières vont servir à se mobiliser contre une nouvelle forme de totalitarisme, contre contre l'islamisme. Vous voyez le glissement ? Et là, on va qualifier un totalitarisme, l'islamisme, voire pour certains l'islam. Je vais vous donner certaines références. Et on dit « Oui, revenons aux Lumières, revenons à la laïcité, revenons à cette libre-pensée contre cette pensée totalitaire. » quelques arguments pour étayer cela. Peut-être que vous me discuterez. En 2006, le journal Charlie Hebdo, qui en 2006 a été dirigé par un homme qui va beaucoup évoluer justement vers la droite, qui a été dirigé par Philippe Vall, publie le manifeste des Douze ensemble contre le totalitarisme. Et là, ils en appellent justement aux Lumières pour lutter contre ce nouveau totalitarisme. De même, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le début des années 2000 sont très troublés politiquement. Il y a une poussée d'un mouvement qualifié de populiste, très proche d'une extrême droite mais au nouveau visage. Il y a un leader qui s'appelait Pim Fortuin, qui est assassiné en 2002 et un artiste très proche de Fortuin, Théo Van Gogh, qui est assassiné en 2004. Et là, ces assassinats vont susciter un immense débat aux Pays-Bas et on va user, on va récupérer les Lumières dans ce combat contre notamment l'intégrisme musulman et contre les attentats contre ces deux hommes. Et notamment, il y a un livre qui va faire scandale, un livre de Yann Burouma, On a tué Théo Van Gogh, enquête sur la fin de l'Europe des Lumières qui sort en 2006 et là, que critique-t-on ? On dénonce l'effet pervers du multiculturalisme qui annonce, selon ses penseurs, qui annonce la fin, je le cite, je cite cet auteur, qui annonce la fin du rêve de la tolérance et des Lumières dans l'enclave la plus progressiste d'Europe. Et donc, vous voyez, là, de façon très étonnante, il y a une partie de l'opinion, une partie de un camp idéologique qui s'empare des Lumières pour critiquer tout d'abord l'intégrisme musulman et, dans un second temps, critiquer le multiculturalisme. C'est parce que, notamment, très clairement, il y aurait une sorte d'invasion ou de grand remplacement de la population française par de nouvelles populations musulmanes que la tolérance serait menacée là, aux Pays-Bas ou ailleurs, en France ou en Europe. Et donc, ça, ce discours va être réutilisé par l'extrême droite. C'est ça qui est assez étonnant, alors que l'extrême droite d'il y a 20-30 ans, Jean-Marie Le Pen, Jorga Heider en Autriche, Bossi en Italie, eux, étaient très clairs et affirmaient l'identité chrétienne de la France ou de l'Europe, de l'Italie, etc. et c'est pour cela, par exemple, que le Front National a pu récupérer l'image de Jeanne d'Arc. Avec la nouvelle extrême droite des dix dernières années, on n'est plus dans cette logique et on essaye, on trouble en fait les repères. Et notamment, intéressons-nous à un discours de Marine Le Pen que je vous ai aussi photocopié et là, vous allez voir comme c'est insidieux. Je vous le lis. C'est un discours alors très récent, du 17 septembre 2016, un discours qu'elle fait à Fréjus qui a un peu lancé sa campagne présidentielle. Donc là, je vous ai sélectionné des extraits et je vous lis quelques passages. Je n'ai rien coupé, bien évidemment, c'est tous ces passages sur l'immigration. Écoutez cela. Le multiculturalisme, quant à lui, a une apparence, celui du respect de toutes les différences. Il a une réalité dénoncée par René Girard, donc récupération d'un philosophe qui vient de mourir, celui de les détruire toutes sous prétexte de les tolérer toutes. Je vais un peu plus loin. Et il a un résultat politique, celui dont le Liban fut le triste exemple. La guerre civile entre des communautés qui, tôt ou tard, découvrent qu'elles ne sont pas faites pour vivre sans conflit, pour travailler, voter, se gouverner ensemble. La religion immigrationniste est une insulte est une insulte à la personne humaine dont l'intégrité est toujours liée à une communauté nationale, une langue, une culture. C'est d'abord une insulte à ces peuples dont la croyance, les mœurs, les pratiques ne sont pas les nôtres, qui n'ont pas vocation à être en France, mais que nous n'avons ni droit, ni raison de critiquer chez eux, sur leur terre et dans leur histoire. Derrière le multiculturalisme et le communautarisme sur le sol de notre patrie vient la remise en cause de la liberté, de toutes les libertés, celles notamment conquises par les femmes à quel prix. Notre pays vit une période folle qui voit le droit des femmes s'effacer de plus en plus rapidement, derrière les victoires du fondamentalisme. Et elle conclut « Oui, je le proclame et je l'assume, le premier combat politique, le seul qui emporte tout, est celui de la liberté. » Vous vous rendez compte ? La liberté nationale. Les Français savent ce qu'ils veulent. Ils doivent pouvoir le dire, en débattre et en décider. Et donc, vous voyez, on récupère véritablement à ce qui fait, à ce qui fonde les lumières, la liberté, la tolérance, la liberté, notamment des femmes. Vous voyez, on récupère tout ce patrimoine-là pour dire quoi ? Que les immigrés, soyons clairs, c'est ça qu'elle dit, que les immigrés ne seraient pas disposés à accepter les normes de la laïcité, les normes des droits individuels, ne seraient pas disposés à accepter la liberté d'expression, ainsi que que l'égalité raciale ou l'égalité de genre. Vous voyez ? Et donc là, il y a ce glissement, il y a cette récupération incroyable des lumières par une extrême droite qui connaît ses racines, mais qui aussi récupère un peu, qui récupère un peu tout. Comme il me reste 20 minutes, je vais peut-être passer sur bien sûr, il ne faudrait pas que vous entendiez, on pourra revenir dans la discussion, évidemment, les lumières servent toujours de racine au camp du progressisme. Et peut-être que l'on parlera aussi de, par exemple, de la lutte qu'il y a eu en 2005 sur la question du traité constitutionnel européen. et les lumières ont été extrêmement importantes dans le débat parce que, notamment, quand il y a eu la préparation de ce traité, il y avait eu une convention sur l'avenir de l'Europe qui a été présidée par Valéry Giscard d'Estaing, vous le souvenez peut-être, qui voulait introduire dans le préambule de cette constitution les références chrétiennes. Et donc là, il y a tout un camp laïque qui s'est élevé pour que ces références chrétiennes n'apparaissent pas dans le préambule, etc. Bien évidemment, c'est ça aussi l'usage des lumières contemporains, évidemment. Alors, qu'en est-il de la révolution française ? Ça suit, bien sûr, les lumières, mais peut-être, je dirais que, peut-être, la révolution française est encore un sujet, est encore une période historique encore plus brûlante que les lumières et qui clive surtout au XIXe siècle en deux camps très tranchés. La droite qui maudit véritablement la révolution et qui veut en effacer toutes les traces, notamment toutes ces traces des droits de l'homme, de tous les hommes, de cette révolution qui est corruptrice des droits des droits de Dieu et à gauche, en revanche, la gauche républicaine qui est en difficulté au XIXe siècle. Je vous rappelle que la République met 100 ans à s'imposer. À gauche, la révolution va légitimer ce moment fondateur pour elle, pour la République. elle va sans cesse tenter de réhabiliter la révolution et même de la poursuite. Donc, les interprétations de la révolution française ont été multiples et sans cesse, au XIXe comme au XXe siècle, il y a eu une interaction entre la mise en scène historiographique de la révolution, comment on parlait de la révolution et des crises politiques. Je m'arrêterai sur deux exemples. Un moment extrêmement important pour la droite réactionnaire, c'est la période de la restauration. période de la restauration, vous savez, quand Napoléon Ier chute, il y a une restauration monarchique de, disons, de 1815 à 1830. Et là, les rois, Louis XVIII et Charles X veulent vraiment revenir à l'Ancien Régime et certains luttent contre cela. Et des historiens comme notamment Adolphe Thiers ou comme Mignet qui sont opposés à la restauration à cette époque-là, alors que Thiers après va être de de tristes mémoires, eh bien ils écrivent des histoires de la de la révolution pour essayer de légitimer la radicalité, la radicalisation de la révolution en 1793 1794 en soutenant cette thèse qu'il y a eu la terreur parce que la révolution et la France étaient attaquées, étaient agressées de façon très injuste à l'intérieur par les guerres, vous savez, par les guerres de Vendée et à l'extérieur par la coalition des monarchies absolues européennes. Donc vous voyez, c'est le premier exemple. deuxième exemple, sous la troisième république, alors là, le combat pour l'appropriation de la révolution française fait rage, je dirais, elle fait rage à droite, mais aussi dans le camp républicain et là, on va se concurrencer les figures, les personnages. vous avez des républicains modérés, je dirais, vous savez, ce sont les radicaux, les opportunistes de l'époque comme Alphonse Solard qui, eux, mettent en avant la figure de Danton, Danton qui serait le héros de la révolution qui aurait essayé de freiner la terreur mais qui aurait été éliminé par Robescu. Pierre, c'est ce qu'il développe dans son histoire politique de la révolution française et il y a une autre gauche républicaine qui, elle, va développer des thèses où il faut accepter la révolution en bloc. Vous savez, c'est l'expression de Georges Clemenceau qui voulait accepter la révolution en bloc. C'est aussi la position de Jean Jaurès qui a écrit une grande histoire socialiste de la révolution française au début du XXe siècle et c'est la position de grands historiens aussi. Alors là, très à gauche pour le coup qui vont adhérer au début des années 1920 au Parti communiste, il y a Albert Mathies, très important, et ensuite Georges Lefebvre qui, eux, vont développer la thèse qu'il y a une filiation entre 1793 et 1917. Vous voyez, ils sont communistes. Pourquoi ? Parce que en 1793 comme en 1917, il y a eu l'alliance nécessaire de la bourgeoisie et du peuple pour renverser l'ancien régime. Vous voyez ? Et donc là, la filiation se fait à gauche, filiation, révolution française, révolution, révolution bolchevique. Alors, ça ce sont des débats, je dirais, d'historiens, mais il va y avoir des incidences politiques extrêmement fortes à ces débats. Et dans ces débats, et notamment, une figure va marquer les débats politiques, c'est la figure de Robespierre. Vous connaissez Maximilien Robespierre qui est une figure centrale de la Révolution, donc un montagnard qui, notamment, a porté la période la plus vive de la Révolution en 1793-1794 et il sera guillotiné lui aussi. Et alors, Robespierre, objet de toutes les récupérations et de tous les fantasmes, je dirais, va être beaucoup utilisé à gauche. Il va être utilisé tout d'abord par le Parti communiste. Le Parti communiste va faire de Robespierre la figure centrale du révolutionnaire français. et donc toujours Albert Mathiez, là, que je vous ai présenté, l'historien, grand historien de la Révolution et communiste, va faire ses liens entre 1793 et 1917. Danton, il l'identifie à Kiransky, c'est-à-dire au leader manchevique de la Révolution, social-démocrate modéré, si vous voulez, et Robespierre serait le, ou disons, le continuateur de Robespierre serait Lénine, donc le bolchevique qui a renversé les mancheviques en octobre 17 et qui a pris le pouvoir. Mais cette identification de la Révolution française avec la Révolution bolchevique et l'URSS va plus loin et elle va prendre des teintes staliniennes qui vont s'avérer assez dramatiques. En effet, la Révolution française va aussi servir au Parti communiste à légitimer les procès staliniens de 1935 et de 1936 où notamment on a éliminé tous les bolcheviques historiques comme Kamenev ou Zinoviev. et donc le Parti communiste va faire une commande à un historien du Parti communiste un historien de talent pourtant à Jean Bruat Jean Bruat va faire des articles dans l'humanité qui va faire un lien entre la soi-disant trahison de Danton avec la trahison de Zinoviev et de Kamenev vous savez durant les procès staliniens on va obliger ces grands dirigeants à dire qu'ils ont trahi Staline qu'ils ont trahi la révolution donc ces articles publiés dans l'Huma deviennent un livre châtiment des espions et des trèvres sous la révolution qui paraît en 1917 et vous voyez la filiation c'est que Robespierre a légitimement éliminé les traîtres avec la terreur comme Danton et bien Staline a eu raison de purger l'URSS vous voyez cette utilisation de l'histoire qui est qui est assez 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 terrible je dirais et vraiment Robespierre a été la grande figure la grande figure du parti communiste et il y a ces liens extrêmement forts entre Robespierre et le PC se lisent aussi dans l'audience du parti communiste comme dans l'image de Robespierre et notamment il y a eu des sondages qui ont été faits sur vous savez les figures que vous aimez ou que vous détestez dans l'histoire il y a eu trois sondages c'est une source extraordinaire et un sondage en 1948 notamment vous en écoutez juste après la seconde guerre mondiale et un sondage en 1980 et c'est assez étonnant 1948 vous savez que le parti communiste avait le premier parti de France à cette époque là et en 1948 Robespierre arrive troisième parmi les héros préférés des français vous voyez il y a une image de Robespierre extraordinaire en 1948 en même temps que la grande la grande période du parti communiste en 1980 début des difficultés du parti communiste d'un point de vue électoral Robespierre arrive quatrième dans le palmarès mais quatrième personnage les plus détestés des français vous voyez il y a eu un retour de bâton et ce retour de bâton et bien peut se lire aussi en audience électorale c'est un peu osé mais c'est quand même assez amusant à dire et ce qui est intéressant je voulais terminer par cela sur Robespierre ce qui est intéressant c'est que on assiste là en ce moment dans les quelques années il y a depuis 5 5-10 ans on assiste tout de même à une à une inversion aussi du rapport de force idéologique et il y a un homme qui est très important dans cette lutte idéologique à gauche à mon avis un homme politique important dans cette lutte idéologique c'est Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon est un alors là c'est un c'est un politique intellectuelle si vous voulez un peu à la buisson à droite peut-être et Mélenchon vous savez fait beaucoup d'histoire et il utilise énormément l'histoire pour ses discours pour son ancrage idéologique et Mélenchon s'attache depuis plusieurs années à réhabiliter l'image et à réhabiliter la figure de Robespierre et la figure de la révolution trois exemples assez étonnants au milieu des années 2000 il y a un entretien de Mélenchon dans la revue des deux mondes alors je n'ai pas fait exprès j'ai préparé mon exposé avant le scandale Pénélope Fillon dans la revue des deux mondes Mélenchon et quel est même le titre de 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 cet entretien le parti de gauche vous savez c'est quand il avait créé le parti de gauche le parti de gauche et l'héritier de Robespierre voyez il l'affirme tout de gauche le parti de gauche et l'héritier de Robespierre là très récemment vous l'avez peut-être vu à la télévision très récemment le 11 novembre 2016 une émission qui vient d'être créée par par Gérard Milner qui un psychiatre médiatique si vous voulez et un journaliste féru d'histoire François Truong journaliste du monde viennent de créer une émission qui s'appelle Et si c'était vous sur la chaîne toute l'histoire toute l'histoire pas la chaîne l'histoire de Buisson toute l'histoire et là l'idée le concept de l'émission c'est Et si c'était vous c'est à dire un homme politique se met dans la peau d'un personnage historique ils invitent Mélenchon Mélenchon choisit qui bien évidemment il choisit d'être d'être Robespierre et durant cette émission il a des citations assez étonnantes et notamment il dit cela je me sens si profondément français grâce à la révolution française elle accouche de principes qui permettent à l'humanité universelle de communier dans une unité républicaine vous voyez et j'en suis tout rempli encore avec son style qui est assez remarquable d'éloquence et vous voyez lui où est sa filiation sa filiation c'est oui je suis français oui j'aime la patrie française parce que la France la nation française c'est la révolution et si on va plus loin et si moi je vais plus loin en tant qu'historien je me dis ah oui alors c'est les références de la révolution oui mais c'est aussi des références littéraires qu'il a Jean-Luc Mélenchon et quand j'ai lu cela j'ai été frappé par le lien et la ressemblance de cette envolée lyrique sur l'amour de la nation révolutionnaire avec Jules Michelet et Jules Michelet donc du coup je suis allé chercher vous recherchez la citation Jules Michelet en 1831 fait une introduction à l'histoire universelle qui va introduire son histoire de France c'est assez étonnant et qui écrit-il ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France vous voyez et c'est la nation française la nation de la révolution est un phare pour le monde c'est la nation des droits de l'homme qui doit éclairer le monde et Jean-Luc Mélenchon à mon avis est tout à fait dans cette filiation et il a une une conscience très forte du combat idéologique qui qui se joue aujourd'hui sur ces usages publics de l'histoire et là je suis encore allé vous chercher un entretien sur le blog de Jean-Luc Mélenchon il a un blog où il écrit énormément et là je suis allé vous chercher un article qu'il a écrit le 16 décembre 2013 je vous l'ai je vous ai photocopié seulement une partie et là donc vous voyez c'est son blog alors c'est une sorte de chronique quotidienne qu'il écrit et je vous ai surligné parce que en fait en 2013 pour que vous compreniez en 2013 il y a des historiens qui ont essayé de reconstituer la tête le véritable visage de Robespierre ils l'ont fait vous savez avec de la petite vérole très lait etc et là pas Robespierre mais Mélenchon s'insurge et il écrit disqualifier Robespierre c'est depuis toujours disqualifier la révolution et à travers celle-ci son oeuvre libératrice les principes d'action politique qui ont triomphé avec elle par exemple l'unité et l'indivisibilité de la communauté légale vous voyez il va à l'opposé de Buisson et donc du peuple français c'est un combat pour l'hégémonie culturelle d'autant plus nécessaire aujourd'hui que les solfériniens le gouvernement Hollande sont en train de faire franchir un seuil crucial au démembrement du cadre républicain de la nation non parce qu'ils seraient monarchistes cela va de soi mais parce qu'ils sont libéraux et vous voyez pour Mélenchon il faut toujours être dans le combat historique dans le combat idéologique parce que le combat gauche droite qui a lieu aujourd'hui n'est plus le combat monarchie république comme au 19ème siècle mais le combat libéraux ou républicains sociaux vous voyez comme c'est comme c'est pétri d'histoire et comme c'est tout de même extrêmement fin de sa part bon je voulais vous parler d'un autre moment crucial de la révolution qui divise la mémoire de la Vendée de la guerre de Vendée mais je n'ai pas le temps et donc tout simplement je conclurai très rapidement pour je ne veux pas non plus embêter bon alors autre moment extrêmement intéressant même passionnant c'est la mémoire de la Vendée alors j'en dis quand même quelques mots je parle 5 minutes là dessus vous savez que la révolution a été extrêmement extrêmement troublée et notamment une partie de la France a voulu faire sécession et notamment à l'ouest la Vendée est entrée en résistance contre la révolution française et contre la république et ce donc ce soulèvement de Vendée qui a été réprimé et réprimé très très durement par les révolutionnaires et par la république et la république qui a vaincu a laissé beaucoup de traces de traces dans l'histoire et là il a forgé aussi tout un imaginaire et toute une culture de droite qui vous allez le voir est encore très forte aujourd'hui et qui permet des liens entre toutes les droites aujourd'hui en effet alors autant pour le camp laïque les Vendéens ont été des pauvres bourgs des pauvres paysans manipulés par les prêtres et les traîtres émigrés autant il y a eu la construction d'une mémoire héroïque à droite et dans le christianisme de cette révolte Vendéenne cette construction démarre une nouvelle fois sous la restauration qui est un moment extrêmement important et sous la restauration on célèbre les chefs de Vendéens on célèbre les généraux Vendéens qui ont lutté contre ces affreux révolutionnaires notamment de charrette etc ça vous fait peut-être penser à un homme politique du XXème et ensuite après cette révolution après cette restauration cette mémoire Vendéenne est restée un peu en suspens elle n'était pas elle n'était pas extrêmement forte et elle a rejailli je dirais à partir des années 1980 et elle a rejailli extrêmement fortement depuis les années 1980 jusqu'à nos jours il y a eu une véritable résurgence de la mémoire Vendéenne qui notamment s'est cristallisée avec le bicentenaire de 1789 le bicentenaire donc vous savez toutes les festivités qu'il y a eu en 1989 mais qui ont duré jusqu'en 1995 notamment en Vendée et il y a un homme qui est très important là-dedans dans cette résurgence de la mémoire c'est un homme politique là encore c'est Philippe de Villiers qui est vous savez un des je dirais un des penseurs de cette droite qui veut restaurer une droite morale je dirais Philippe de Villiers va agir de tous les feux pour que la Vendée et cette mémoire ressurgissent il crée un parc d'attraction le puits du fou le puits du fou qui célèbre la mémoire vendéenne de même il entre dans la sphère de la pensée la sphère intellectuelle le conseil général parce qu'il était conseiller général de Vendée je m'excuse je ne l'ai pas dit le conseil général de Vendée finance des colloques scientifiques des colloques historiques sur la guerre de Vendée sur la mémoire vendéenne et durant ces colloques des historiens assez importants notamment un historien très important très réactionnaire mais très important Pierre Chonu va soutenir une thèse il va soutenir l'idée que en Vendée il y a eu un génocide c'est la thèse du génocide vendéen et donc là vous voyez on plaque sur le 18ème siècle les mécanismes génocidaires du 20ème on fait un parallèle avec le génocide arménien le génocide cambodgien et le génocide le génocide juif ça donne l'objet de publications il y a notamment il y a Rénald de Secher un historien français qui écrit le génocide franco-français la guerre de Vendée 1986 et ce travail entre la mémoire et entre l'histoire va être réutilisé va être réapproprié exploité par les politiques et là vous allez voir le glissement est intéressant quel est le premier homme politique à essayer de récupérer cette notion de génocide de génocide vendéen c'est Jean-Marie Le Pen et en 1987 Jean-Marie Le Pen qui est alors député fait une proposition de loi pour reconnaître le génocide devant lui ça échoue il y a une petite résurgence avec un député villiériste vous savez que Philippe de Vellier crée le mouvement pour la France le MPF et là il y a un villiériste qui fait de nouveau la proposition de loi en 2008 et ce qui est plus intéressant c'est que cette question et cette proposition de loi revient en 2013 donc vous savez cette assemblée très à droite en 2013 qui porte cela c'est un député UMP des Alpes-Maritimes Lionel Lucas et Lionel Lucas fait co-signer son texte par six députés UMP et MPF donc un villiériste plus Marion Maréchal Le Pen qui co-signe ce texte et vous voyez par la guerre de Vendée par cette par ce cette invention du génocide vendéen et bien là le lien se fait cette offensive de cette droite réactionnaire se fait et il y a des ponts qui se font entre l'extrême droite et la droite que l'on dit républicaine vous voyez comme c'est intéressant et comment on use de l'histoire pour faire des ponts idéologiques et des ponts politiques je pense que c'est à connaître parce que c'est extrêmement c'est extrêmement important donc pour conclure très rapidement j'espère que j'ai montré que les Lumières et la Révolution sont des moments historiques qui ont vraiment clivé et fait naître la droite française et la gauche la gauche française au 19ème siècle gauche droite voulait dire acceptation ou non de la Révolution et de la République vous l'avez compris mais au 20ème 21ème siècle ce n'était ce n'est le clivage ne se faisait plus entre républicain et anti républicain mais le thème des Lumières le thème de la Révolution permet sans cesse des 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 retours à cette droite qui n'a pas digéré véritablement les Lumières et surtout la Révolution la Révolution la Révolution française et en étudiant en faisant ces allers-retours sur les les usages publics de ces faits historiques on voit qu'il y a que les récupérations sont multiples sans cesse politiquement on récupère les faits historiques et que aujourd'hui c'est ça qui est assez étonnant c'est que les aujourd'hui les frontières bougent beaucoup et ça c'est extrêmement marquant en étudiant les discours de l'extrême droite aujourd'hui qui sont difficiles à étudier notamment en France parce que quand on étudie j'ai essayé de le montrer quand on étudie un discours de Marine Le Pen et bien les les influences idéologiques sont multiples et aujourd'hui on voit qu'il y a une récupération de multiples et variés qui participent à faire perdre les repères et ça je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ces usages politiques de l'histoire c'est pour cela que la semaine prochaine je vous présenterai quelques pistes sur les mémoires de la seconde guerre mondiale et sur les usages politiques de ces mémoires qui sont aussi un un élément extrêmement structurant des identités politiques aujourd'hui voilà merci 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 je vous pouvez pas le laisser partir vous laissez ah je peux hein vraiment je trouve que des cours sont particulièrement importants parce qu'ils permettent de se poser de retrouver la culture racinaire et de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et en fait c'est ça si on n'a pas cette culture de l'histoire on est un peu perdu pour entendre des quantiqués et comprendre donc savoir ils sont des vivants je peux je voulais poser une question concernant pourquoi il a eu autant d'influence pourquoi il a été applaudi en fait de son vivant qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est parce que le peuple attendait un personnage je crois alors sur de son vivant les philosophes des lumières j'ai dit qu'ils avaient une grande une grande popularité mais c'est tout de même une une popularité assez restreinte parce que là nous sommes dans le contexte du 18ème matériellement vous savez que au 18ème siècle déjà il y a peu il y a peu de personnes qui savent lire etc donc il faut il faut nuancer mais toujours est-il que effectivement la philosophie des lumières notamment parce que ils sont entrés dans le débat public Voltaire vous savez entre dans dans le débat il dénonce des des erreurs judiciaires il dénonce l'intolérance etc il entre dans le débat public et ça ça a un écho certain en plus avec l'édition de l'encyclopédie à laquelle il participe ça a une influence certaine et donc ça a une influence sur l'élite aussi bien l'élite nobilière que l'élite bourgeoise et ce qui est ce qui est important et ce qu'il faut savoir c'est que c'est comment ensuite se diffuse l'information et la pensée de Voltaire est au sens très noble du terme est vulgarisée c'est à dire qu'il y a des petits libelles ensuite il y a des chansons etc qui vulgarisent la pensée les penseurs des lumières Voltaire et d'autres mais surtout Voltaire et c'est c'est en ça qu'il est important et moi je dirais que la philosophie des lumières est un mouvement philosophique qui rencontre les aspirations du temps et alors là moi parce que je suis vous voyez si vous vouliez me situer par exemple dans l'historiographie de la révolution française je serais proche de 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 d'un point de vue populaire d'un point de vue bourgeois, mais aussi ça a rencontré les intérêts du peuple qui ne pouvait plus vivre dans ces conditions d'exploitation de l'ancien régime à mon sens. Je ne sais pas si ça arrive. Oui, merci. C'est quand même assez osé de la part de Patrick Puisseau d'avoir appelé son livre à la cause du peuple quand même. Tout à fait. Par référence au journal qui, c'est à ça qu'on les reconnaît. Le détournement du vocabulaire. Le détournement du vocabulaire, mais le titre est déjà connu. Bien sûr. C'est un grand titre révolutionnaire et porté à plusieurs usages. C'est un titre de la Commune de Paris. Mais alors, lisez entièrement l'entretien de Buisson. Et effectivement, Buisson essaye vraiment, il y a une entreprise idéologique à mon avis, qui est très bien portée par Buisson. Il essaye de récupérer, etc. Mais en même temps, d'ancrer la droite dans, il le dit, dans ses racines originelles, dans cette anti-modernité. Parce que ça, je ne sais pas si je me suis assez arrêté là-dessus, mais je n'ai pas le temps de tout dire. Mais vraiment, surtout au XIXe siècle, la notion de modernité a été absolument honnie par cette droite qui voulait revenir à la royauté. Honnie. Tout ce qui était moderne est détesté par cette droite. Et Buisson est dans exactement la même filiation au XXIe siècle. Lisez aussi, je vous ai tiré quatre questions, lisez la troisième question. C'est assez étonnant. Vous appelez de vos voeux ce que vous nommez une politique de civilisation. Quelle place le christianisme peut-il tenir dans celle-ci ? Et vous allez voir ce qu'il déteste, Buisson. Le phénomène de déchristianisation propre à notre modernité et au développement du mythe du progrès n'a été rien d'autre à bien l'examiner qu'un christianisme inversé. Il a correspondu à ce moment de l'histoire, la sécularisation, tout ce qui est détesté, où les grands thèmes théologiques ont été non pas abandonnés, mais retranscrits sous une forme profane. De ce point de vue, il est parfaitement exact de dire que capitalisme et communisme qui se disputent le monopole de l'idéologie du progrès depuis le XIXe siècle relèvent d'idées chrétiennes ramenées sur Terre, de ces idées chrétiennes devenues folles, dont parlait Chesterton. D'un côté, la prédestination protestante, de l'autre, le déterminisme marxiste. D'une part, l'obéissance à la volonté divine jusqu'à la négation de la liberté humaine. D'autre part, l'amour de l'homme jusqu'à la mort de Dieu. La ruine de ces deux idéologies à la fois rivales et jumelles laissent le champ libre à une politique de l'espérance. Le grand mystère chrétien laïcisé désormais libéré de ses avatars se trouve disponible pour une autre incarnation, une autre aventure. Et vous voyez, pour cette droite, eh bien, nous vivons un temps extraordinaire parce qu'on va pouvoir régénérer les vraies valeurs. Et regardez la toute fin de l'interview, il le dit, toutes les raisons d'espérer sont pourtant réunies, à commencer par celle qu'exposait le vers fameux d'Oderling. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sont. Vous voyez, et des gens comme Buisson et d'autres, parce que quand, si vous vous souvenez, quand je vous fais étudier le texte, le discours de François Fillon, bien sûr, pas aussi véhément, mais le discours de François Fillon est très structuré et très ancré dans ce combat idéologique et dans cette reprise, dans cette reprise véritablement de la main idéologique. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort aujourd'hui. Merci, Jean-Pierre. je pense que c'est important de faire de l'histoire pour ça et de voir les usages publics de l'histoire. Il était très proche de Sarkozy. Il va se reconvertir avec lui. Vous travaillez pour qui ? Parce qu'il était très proche comme Sarkozy a été écarté. Ah ben oui. Là, ça, c'est un mystère. Moi, je ne suis pas analyste politique. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, il est quand même un peu grillé parce que, vous savez, c'est aussi l'homme qui espionnait Sarkozy. Vous savez qu'il avait des petits micros comme nous qui enregistraient tout. donc, vous voyez, c'est un drôle de personnage. C'est vraiment un drôle de personnage. Mais c'est une sorte de penseur du prince. Il est reçu énormément. Il tient table dans des grands restaurants parisiens où on vient lui demander conseil, etc. C'est quelque chose d'inquiétant à mon avis. Voilà. Mais c'est pour ça que aussi étudier Mélenchon, c'est intéressant parce que c'est un homme politique qui voit qu'il y a un combat pour l'hégémonie culturelle. Ici, vous êtes pétri de culture et de philosophie. Vous savez à qui il fait référence tout de suite. Vous savez qu'il fait référence à Gramsci. Parce que pour Gramsci, pour le philosophe communiste italien de la première moitié du XXe siècle, pour Gramsci, pour Antonyo Gramsci, la victoire politique se fait et est permise si idéologiquement on a l'hégémonie. Et il faut obtenir l'hégémonie idéologique pour avoir des victoires politiques. et ces hommes-là, aussi bien Buisson que Mélenchon à mon sens, ont lu Gramsci et l'ont beaucoup réfléchi parce que c'est fondamental à mon avis. Antonio Gramsci. Comme ça, c'est écrit. M, donc G, R, A, M, S, C, I. Et notamment, il y a ses écrits de prison parce qu'il a été incarcéré dans les géoles fascistes et il écrit pendant ses années de détention et donc vous pouvez le trouver dans plein d'éditions notamment en 10-10. Merci Stéphane pour cette belle soirée. Merci. Merci beaucoup. A mardi prochain. Et à mardi. Pour parler, de la Deuxième Guerre mondiale et donc de l'usage politique de la Deuxième Guerre mondiale. Terminez bien cette soirée. Merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreuses. Merci. Merci. Merci.